Musique C'est ici que tout a commencé. Le tout premier Grand Prix se déroula ici à Silverstone en 1950 avec Giuseppe Farina sur la première marche d'un podium entièrement aux couleurs d'Alfa Romeo. Ce jour-là, il gagna 9 points de championnat, ce qui le propulsa vers le tout premier titre. Et vous savez combien il en avait à la fin de la saison ? Seulement 30 ! Les temps ont bien changé. Voyons qui lui succédera sur le podium aujourd'hui. A cheval sur la frontière entre le Northampton Shire et le Buckingham Shire, Silverstone et ses 18 virages sont sur 5,7 km une ode à la Formule 1. Le circuit a connu de nombreuses modifications au fil des ans. Le virage 1 est ainsi devenu la courbe droite rapide d'Abbé et deux zones de DRS ont fait leur apparition sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, mais la magie est toujours là. Je ne voudrais pas être à la place des pilotes aujourd'hui avec un ciel aussi menaçant. Le déluge est proche. Bonjour Nicolas Martin, ravi de vous avoir avec nous. Qu'en pensez-vous ? J'ai connu Plussec. En tant que pilote, il y a trois choses à surveiller dans ces conditions. Les flaques, la température des pneus et la visibilité. Juger la distance des autres voitures est très difficile quand vous roulez dans les nuages d'eau projetés par les pneus plus pirelli. Tu t'en es bien sorti pour décrocher la poule, mais on a encore du boulot. Essaie de protéger l'intérieur dès le départ. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. Renault part en tête, suivi de l'Australien Daniel Ricciardo en deuxième position après sa belle performance. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Magnussen, Valtteri Bottas et Massa. Vettel, Hamilton, Raikkonen et Carlos Sainz. Rosberg, Kviat, Nico Hülkenberg et Perez. Betton, Grosjean, Esteban Gutiérrez et Rio Arianto. Alonso et Ericsson. Philippe Nasser et Pascal Verlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Salut à toutes et à tous. On se retrouve comme l'année dernière pour le Grand Prix du Royaume-Uni, mais sous la pluie. Quoique l'année dernière, on avait fait toute la course en intermédiaire. Là, on part sur une pluie forte et elle devrait diminuer pour une pluie fine. avant la moitié de la course, j'imagine. Ce serait pas mal qu'on puisse finir sur le sec parce que que de la pluie, on va se faire un peu chier vu que l'IA est très mauvaise sous la pluie. Mais bon, je ne suis pas sûr du setup. Il y a des chances qu'il me bouffe les pneus. Donc, il y aura peut-être quand même de la bataille. Ça, je ne le sais pas. Voilà, je pense avoir tout dit après avoir fait une super proposition. Écoutez, on est parti, comme d'habitude. C'est parti. Magnussen a la lutte avec Verstappen. Ok, plutôt un départ propre dans l'ensemble. Même si je crois que Verstappen a perdu une position. Peut-être que Bottas l'a passé. Bon, les premiers tours risquaient d'être chiants. Donc, je suis sûrement côté. Il n'y a pas Ricardo qui arrive à peu près à me suivre. Il ne se passe pas grand-chose. Oh, purée, c'était chaud là avec Gouty Riez. Il y a Ricardo qui est rentré au stand vers les Tourneufs pour rechausser des pneus de pluie. Je n'ai pas bien compris, mais bon. Peut-être qu'il avait quelque chose d'abîmé, je ne sais pas. Allez, je vais encore tenter un tour en pneu de pluie. Ouais, j'aurais dû rentrer. Mais ce n'est pas grave. J'ai 21 secondes d'avance sur Verstappen. Donc, tranquille. Magnussen vient de se faire passer par Bottas. A l'instant, là, au moment où j'ai dépassé Gouty Riez. Il y a Magnussen, du coup, qui ressort derrière Bottas, malheureusement. Et ici, c'est affreux. C'est limité à 60 km heure. Et en plus, c'est hyper long. C'est les stands les plus longs. Non, incroyable. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Verstappen qui abandonne de nouveau. Enfin, une nouvelle fois. Un abandon moteur. C'est incroyable, ce jeu. Il est vraiment incroyable, ce jeu. Parce que, purée, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui est deuxième, il abandonne. Enfin, en plus, là, c'est sous la pluie et tout. C'est hyper rare, quoi. C'est waouh. Ce jeu, c'est waouh, waouh, waouh. Ah ouais, d'accord. C'est mon coéquipier qui l'envoie en l'air. Parce qu'il était sur la trajectoire. Excellent, excellent. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi, ce jeu, purée. Le pauvre, il a rien demandé, quoi. Allez. Le petit meilleur tour, juste avant le dernier. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Et là, ça, on que le dernier tour, ostendant pour la nuit. On a voulu d'abord pas d'un tour Fan radio! Elle est au Today. C'était arrivé très important car, hein! On a voulu d'autre tour. On a voulu de la vue et decía la dernière heure. On a voulu d'un tour. Il ne reste plus qu'unnoc. Oui, on va. ... ... Et voilà on allait prendre un tour sur Kiyot. ... Et voilà impeccable ! ... Bon bah c'était une course très chiante. ... 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